J'ai quelqu'un juste à côté, Jésus est merveilleux. Alléluia. J'ai quelqu'un, Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Le pédé, que Dieu bénisse, recevez la grâce de Dieu, soyez bénis dans le nom du son de Jésus. Nous sommes dans une église, appelée l'église, comme ce n'est pas authentique, internationale. Une église est même pour faire asseoir les gens dans la foi. Une église est appelée à enseigner le peuple de Dieu, éclairer le peuple de Dieu, apporter beaucoup de choses. Les amener à l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on a entendu et de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il est important de vous enseigner. Jésus a un moment dit, l'homme ne vivra pas de paix seulement, aussi de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est une nourriture, elle nourriture de l'âme. De toute façon, le corps humain a besoin de s'alimenter, l'âme aussi a besoin d'être alimentée. Amen. Et bien sûr, de la parole. Comprenez ? C'est pour cela que l'église a besoin d'enseigner. Nous avons démarré un enseignement puissant sur les démons et leurs. C'est vraiment très important de savoir où sont en train de partir. Comprenez ? Parce que, déjà, comme je disais, au païala, l'homme a été conduit au diable, de par le péché. Donc, le diable règne sur l'homme. Vous m'avez entendu ? Le diable règne sur l'homme. Et dans le jardin, Dieu dit à l'homme, Dieu dit, la malédiction. Dieu dit au diable, tu mangeras de la poussière. Vous avez peur ? Il dit quoi ? La poussière. Il a dit qu'on connaît même pas la nuit. Tu comprends pourquoi les sojaux poussuit la nuit, les sojaux poussuit. Il a dit au serpent que tu vas manger un mangue. Combien tu vas manger la sojaune et la plagaille ? Quoi ? La poussière. Il dit, tu auras pour nourriture la poussière. C'est très bien. Il dit quoi ? La poussière. Il n'a pas peur. Donc, la malédiction est venue de Dieu. C'est Dieu qui a maudit l'homme. Ça vous choque ? La première fois qu'on entendait une malédiction, c'est Dieu. Vous savez, quand on n'obéit pas la parole de Dieu, il y a une malédiction derrière. Vous comprenez ? Dieu installe l'homme dans le jardin. Dieu les bénit. Il les introduit dans le jardin. Ils sont allés, ils sont bien, ils font tout. L'homme dit à l'homme, tu es le patron du jardin. Donne les noms. Il donne les noms des animaux. Il est bien. Le jour, il a senti le besoin d'avoir une femme. Dieu lui donne une femme. Ça dit, Dieu, pourvoyons à chaque fois le besoin de l'homme. À point que tous les soirs, Dieu lui rendait visé dans le jardin. Ça va, Adam ? Oui, ça va. Qu'est-ce que je parle dans le jardin ? Oui, tout va bien. Il est le maître du jardin, il est à l'aise. Jusqu'à le diable a vu ça, il dit, non, je ne vais pas laisser l'homme. Justement, le diable t'envie, il ne veut pas te laisser en paix. Parce qu'il sait que tu es, n'est-ce pas, l'aide chouchou de Dieu. Il y a quelqu'un, tu es l'aide chouchou de Dieu. L'aide chouchou de Dieu. Amen. Mais puis le diable, il est un accusateur. On l'appelle accusateur des frères. Lui joue. C'est ça que Jésus-Christ, le ministère qu'il exerce aujourd'hui, il est un avocat. Toutefois que tu commets une erreur, parce que tu es péché, ça c'est la chose la plus claire, Jésus vient plédié à ta place. Vous comprenez ? Mais c'est ça que la vie, que le diable rôde, comme un lion enregistrant, chachant qui dévouera. Vous comprenez ? Il joue son rôle. Donc il joue son rôle. Lui, il attaque. Donc il voit qu'un homme allait dans le jardin, du coup il attaque, il attaque la femme. Amen. Sauf cela que, vous savez, je ne dis pas que la femme, la femme c'est l'être puissant. La femme, quand tu reçois une bonne forme dans ta vie, c'est elle qui conduit ta destinée. Comme elle peut détruire ta destinée. Le diable, l'homme c'est là, il dit, tu es la chair de ma chair. Et tu es les autres. Et la Bible dit que la chair est. Donc il a vu la faiblesse de l'homme. Très bien. Combien ? Vous m'avez saisi un peu ? Mon frère, c'est l'air de matin, il dit, tu es la chair de ma chair, les os de mes os. Et la Bible dit, la chair. Donc le diable dit, ah, non, c'est sa faiblesse. Vous comprenez ? Voici la révélation. Donc le diable dit, ah, non, c'est sa faiblesse. Ok, je vais le gérer. J'ai vu son côté faible. Amen. C'est pour cela que la plupart du temps, il ne faut pas que les gens puissent savoir tout de toi. Amen. Le jour où ils te démystifient, c'est fini, ils vont t'avoir facilement. C'est pour cela que chaque état, ce qu'on appelle un secret d'état, tu as pénétré le secret, ils vont te tuer. On m'a bien saisi ? Amen. C'est pour cela que eux, dans le budget de tuer, ils mettent accès du fond dans le service de renseignement. Chacun protège. Le jour où ils ont des faiblesses, ils vont te tuer. On m'a bien saisi ? Amen. Il y a une dame qui est rôdeur près de Samson, il dit, où est le secret ? Quel est ton secret ? Amen. Dalila, il dit, ferme-moi les yeux. Il avait menti. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Celui qui est à côté de toi, il te pose trop de questions. C'est pour quoi ? Pourquoi il te pose des questions ? Il m'a fait un croix comme le Dieu. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Amen. Ayez ce qu'on appelle la puissance de la discrétion. Ça va beaucoup, vous aimez ? Vous avez des relations. Quand vous finissez de faire des choses, vous venez parler ça aux gens. C'est dangereux. La puissance de la... La puissance de la... La puissance de la terre ne parle pas trop. Et regardez ce que le diable va faire. Il va prendre la parole pour dire à la dame. Est-ce que Dieu a vraiment dit ? Elle, livre le secret. Amen. C'est dangereux. Il vient, il prend, lui-même il sait. Il dit à la femme, est-ce que le diable... Est-ce que Dieu a vraiment dit si vous mangez ? Est-ce qu'il a demandé de tout manger ? Elle dit, non, oui, mais... Si nous mangeons de ce fruit, il dit le diable. Il met Dieu, la parole de Dieu en doute. C'est-à-dire qu'il cherche à savoir. Donc le diable, c'est comme ça, il est. C'est sa stratégie. Celui qui est à côté de toi, qui pose trop les questions, c'est pour croire. On m'a bien saisi. Il n'a pas changé les choses. C'est la même stratégie. Donc il prend la parole et dit, ok, je vais la voir. Donc il dit à la dame que non. Dieu sait que si vous mangez, vous serez comme... Hein ? Vous serez comme... Vous serez comme... Mais en réalité, ce n'est pas faux. Mais comme ça ne vient pas de Dieu, donc c'est un mensonge. Vous comprenez ? Parce que quand ils ont mangé, ils ont eu la connaissance. Et Dieu dit à ces hommes, Dieu dit, l'homme est devenu comme nous. Il s'est maintenant, il s'est maintenant tout chaud. Chassons le village. N'est-ce pas ? Je sais qu'il y a quelque chose qui ne vient pas de Dieu, il ne prend pas. Sinon il sait. Effectivement, quand ils ont mangé l'âme, la connaissance, ils ont commencé à voir qu'ils étaient nus. Ils étaient comme Dieu parce qu'ils comprenaient beaucoup de choses. Dieu dit non, chassons le village. Ce n'est pas faux ce qu'ils disaient. Mais, frère, ça venait du diable. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et qu'ils ont mangé ? Parce que là, le péché c'est quoi ? Le péché c'est la désobéissance à la loi de Dieu. Dieu dit ne fais pas ça. Le jour où il n'y a plus de loi, il n'y a plus de maître. Un étranger peut pas être à l'aise dans une maison. Tu es étranger, mon frère, tu as des limites. Tu vas venir dans le canapé, des gens, tes pieds sont si tard. Il y a quoi ? C'est chez toi ou bien ? Et puis qu'un étranger trop à l'aise, il devient autre chose. Il va commencer à faire des bips comme ça à ta femme. Attention. Que Dieu nous aide. Il faut lui montrer qu'il a l'étranger. De temps en temps, vous voulez s'il te plaît le pied. Tu vas essayer de trouver à l'aise, babo. Mais c'est vrai, la vérité. Mon frère, tu as l'étranger. C'est quelle histoire que tu viens, tu es torse nue, tu es couché dans le canapé des gens, tu siffles, d'autres m'aiment, je suis dans le bar, tu as mis dans la focette, cherche toi, sorcier. Oui, ma mère, pour toi, si c'est une fumée, il fuit dans ton salon, comme un volcan. Amen. Donc Dieu est né pour dire désormais, je suis patron. C'est ça le signe d'adoration. Le diable, il faut qu'il détruise ça. Cette connexion avec Dieu. La stratégie de Dieu, le diable, c'est détruire ta connexion qui tue avec Dieu. T'es déconnecté de Dieu. C'est sa stratégie. Recevoir Dieu dans sa maison, c'est une grâce. Dis Amen. Dis Amen. Recevoir Dieu tous les soirs, tous les matins, au quotidien dans sa vie, est une grâce. Dire que c'est une grâce. C'est une grâce. C'est tout. Je sais que le jour où tu es déconnecté de Dieu, tu es mort spirituellement par là. En Amérique, l'homme, sans Dieu, est mort, quoi qu'il soit, vivant. C'est ça que d'autres personnes ne sont pas bénies parce qu'ils ne te courent pas. Donc, il fallait briser ça, cette connexion. La stratégie du diable, c'est de te déconnecter de Dieu. C'est ça qu'il crée toutes sortes de choses, justement, pour te loigner de Dieu. Le jour où tu te loignes de Dieu, il va te faire une bonne sauce claire. Tu vois, comprends-tu ? On appelle un pépé sourd. Avec un chiquet. Va vite et mange. Alléloïe. Donc, il crée les choses. Vérifiez toute information. Dès qu'il mange le fruit, elle mange le fruit, elle a donné à son mari, c'est fini. Il commence à avoir problème dans le jardin, la débattante. Dieu même vient, il n'est pas à l'aise. Pourquoi ? Parce qu'il ne trouve pas l'homme. Il lui pose la question. Mais c'est ça, l'homme est déconnecté, il a commencé à avoir peur. Et justement, quand tu es déconnecté de Dieu, c'est un problème. Déconnecté, il régale. Il dit, mais qui t'y a dit ? Où es-tu ? Il dit, je me suis caché. Parce que je suis... Dépendez-moi un peu. Qu'est-ce qui t'a gagné aujourd'hui ? Maintenant, Dieu peut aider l'homme. Il dit, est-ce que c'est parce que tu as mangé le fruit ? Est-ce que c'est parce que tu as mangé le fruit ? Il va directement. Parce qu'il sait la seule chose qu'il pouvait les déconnecter, qu'il pouvait l'amener dans ce genre d'état. C'était la désopéissance. Donc, Dieu peut le racheter, pour le sauver. Est-ce que c'est parce que tu as fait ce qu'il demandait qu'il n'est pas fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, non. C'est la femme que tu as mise près de moi qui m'a donnée. Ça dit qu'il accuse Dieu. Laisse-moi. Ah, moi, aujourd'hui, j'ai mis femme, je t'ai levé le matin, tu as dit, les eaux de ma... les eaux, la chair de ma... Ah, on lui dit, c'est pas bon. Sors chez qui tu es. Maintenant, il tourne, il regarde à elle. Il dit, madame, il y a une accusation, ça dit, c'est pas moi, Et le voici. C'est le cercle. Ça dit, on ne reconnaît pas. Celui qui ne le reconnaît pas est un sorcier. On peut commettre des erreurs, mais il y a des gens qui se plaisent dans le mal. Ça dit, ils sont contents qu'ils soient dans le mal. Ils ne peuvent pas. Ils ont une conscience morte. Il y a des gens, tu l'attrapes même, la main dans le salut, c'est pas lui. Il dit, c'est qui là, tu vois là ? C'est qui en bas ? Il va pour moi, ça là. Mais en haut là, ça c'est pour moi. mais mon bras, vous voyez ? Donc Dieu, comme l'homme ne s'est pas répandu, il a commencé à prononcer une sentence. Amen. Voici tout le monde le problème de l'homme. Si tu ne reconnais pas, il n'y a pas de problème. Dieu n'a même qu'un répandu. Près s'est répandu. Nous sommes péchés. C'est là que vient le problème. Donc Dieu dit, alors, désormais, tu n'as pas au serpent. Il dit, à Dieu, la femme, tu vas affronter avec douleur. Vas-y, comment ça a commencé ? Amen. Non, Maman, que Dieu vous aide, soyez bénis. Parce que c'est qu'une femme peut supporter, l'on ne peut pas supporter. Ça, c'est la vérité. Il ne faut pas se blaguer, sinon les hommes, en tout cas, arrêter de mentir. Et puis, on va dire, non, tu peux supporter quoi ? Le lieu, tu vois un SMS bizarre dans le portail de ta femme, tu vas voir avec s'il n'y a pas de bonne explication. Et c'est la vérité. Oui, tu parles avec qui ? Tu as trop d'huile au téléphone, quand tu es au téléphone, plus tu souris, c'est Aïké qui fait ça. Tu connais tous tes poussées, tu en as deux. Tu connais les hommes ? On est possédé. On a m'impression que c'est comme ça. Oh, à la fin, tu peux la blaguer, et puis, que tu veux bénir, maman, tu sois mère, sois une femme pour gérer le foyer. Amen. Est-ce qu'elle supporte la douleur, la foire, l'homme ne peut pas. C'est pour ça que quand tu es marié, il faut être une bonne femme dans le foyer. Bon, si je crois des lois bizarres, ils sont où chassés les gens un matin, arrêtez-vous de colorir. Amen. Donc, Dieu maudit le serpent. Il dit, l'homme, qu'est-ce qu'il a dit à l'homme ? Tu peux me rappeler ? Tu peux me rappeler ? Vous aimez quoi ? Vous pensez, le travail qu'on fait là, on ne s'est pas appelé à travail, on avait déjà tout. C'est quand on a désobéi, et Dieu dit, maintenant, tu vas travailler. Tu as eu les choses facilement comme ça, maintenant, tu vas travailler. Pour manger, ça sera la chouette de ton front. Quand on fait du travail, on est content, mais c'est une malédition, le travail. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme travaille, donc avec tout. Il dit, l'homme, ton travail, tu vas travailler, manger. C'est pour ça que vous, les paresseux, vous qui aimez, tu prends carte bleue, comment toi tu peux, c'est une femme qui te gère. C'est plein dans Paris, là. Comment toi tu peux aller bouffer la règle des femmes ? C'est quoi ça ? Non, c'est-à-dire que, c'est-à-dire quoi ? La Bible dit, c'est une malédition. Celui qui ne travaille pas, qui mange, il est maudit. Il faut travailler. La dame a travaillé, toi qui prends son argent, tu vas chercher la femme à Paris, ici. Mais tu cherches la bénédition. Et puis, c'est-à-dire qu'il garde ton carte bleue, c'est toi qui... Plus toi-même, tu es là. Non, c'est mon chéri, c'est un souci. Une femme, elle va être jossée. On connaît Paris, c'est pas petit truc. Vous, jettez les couilles, vous savez ce que vous voyez, que Dieu vous êtes. Tous les nini-plés, vous voyez tout ça. Tous les nini-plés, je vous avais dit, qu'est-ce que vous voyez que vous ne voyez pas. Au lieu de l'indé, tu prends son petit agent, petit agent, petit, pour aller chercher il ne sait pas quoi. Maintenant, quand tu as le problème d'AVC, tu dis non, les socios m'ont attaqué. Et il y a lui là. Alléluia. Il faut travailler, frère. Il faut travailler. La vie est faite pour travailler. Arrêtez vos histoires d'aller toujours, mec. Il faut travailler. Je n'ai pas les paresseux. Les paresseux, je n'aime pas ça. Tu assis, c'est la femme qui travaille, et ça ne te dit rien. De temps en temps, rentre dans la cuisine, il faut préparer un peu. Ici, là, ça, je vous tue le chapeau. Les meilleurs piginés sont les parisiens. En Amérique, c'est difficile de voir les gens préparer. Moi, je suis choqué. Il ne s'est pas préparé. Tout le monde au restaurant. Ça me choque. Tout le monde au restaurant. Ici, au moins, on s'est préparé. T'es du jet. Amen. Je vous dis, il faut travailler, frère. Il faut travailler. Arrête de bouffer l'argent de ta part. Il faut aller travailler. Arrêtez vos histoires. Ici, il est calcul. Si ils ont quatre copines, chacun d'entre, peut-être, 200 euros, et puis, les histoires bizarres ont ouvert à la fin du mois. Qu'est-ce qu'on avait là? RSA. Mais tu es assis, il faut te payer. Tout ça, normal? C'est une malédition. C'est-à-dire, on encourage ce que tu fais. Il ne faut pas travailler. Or, la vie a parti aux travailleurs. Vous comprenez? Amen. Donc, quand Dieu a fini de maudire la femme, la maudire l'autre, il va s'adresser au Saint-Paul. Il dit, maintenant, ta nourriture sera? Sous-cière. Or, Dieu a créé la pluie, la poussière, pour fabriquer l'homme. Donc, la nourriture du Dieu, c'est nous les hommes. Tu as poussière, tu retourneras là? Sous-cière. Donc, il dit, ta nourriture, désormais, comme l'homme a décidé de te opéir, il faut le manger. Mange-le. Ses oreilles, mange. Sa tête, il faut broyer. Il faut broyer tous ses os. C'est ça qu'il y a sorcier, il y a l'homme. Voici l'origine des... Non, tu as mangé quoi? Il y a mangé l'homme. Voici l'origine. Tu sais qu'on les appelle mangeurs? Oui. On dit Amen. Amen. Vous avez compris? Donc, l'homme s'est vendu au péché, et depuis là, le diable est devenu le maître de l'homme. Et, le diable nous en vit. Et donc, le diable est pris à l'aise dans un corps humain. C'est ça que le diable possède les gens. On a enseigné, on n'a pas les bémoins et les oeuvres. Il faut connaître où tu viens. C'est ce que tu es tellement pour te faire délivrer. Amen. Alléluia. Le chantant ne peut réussir que tu obélises. Je tenais aussi à passer l'annonce rapidement avant de poursuivre mon enseignement. Aujourd'hui, on verra beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Je poursuivre mon enseignement. Je reviens d'une rételle spirituelle. Je me suis absenté pour quelques jours. N'est-ce pas aller réfléchir sur beaucoup de choses par la grâce de Dieu. C'est vraiment important. Merci. Notre état spirituel a été reporté du 6 au 9 décembre pour des problèmes d'argent. On avait fait la convention, on avait des problèmes d'argent. C'est le professeur Kraso qui fait tout. Je scolarise les enfants. C'est moi qui perds tout. Les factures d'eau, du sang, c'est moi qui perds tout. Le 9 septembre, c'est la rentrée scolaire. Je serai confronté à des bons, les hommes, les bons tuyens, les difficultés. Ça veut dire qu'il faut amener les enfants. Il faut les amener à l'école. Donc on a pensé qu'il faut déjà les amener à l'école. On a lancé, on a demandé, on a envoyé des lettres d'invitation aux gens pour nous aider. Petite somme d'entrée, on ne pouvait pas faire la convention parce qu'il valait au moins minimum 8 millions de francs. Vous avez dit, ah c'est beaucoup, mais oui, parce qu'on veut faire quelque chose de grand, poser la première pierre du temple qu'on veut construire, loger les gens qui doivent venir de l'étranger, et bien faire la croisade. C'est pour cela que vous voulez comprendre que l'évangélisation a ce goûté. Nous ne sommes pas dans cette salle. Ce n'est pas gratuit. On n'a pas dit, ah comme tu es le prophète Crassot, ce n'est pas toi qui chasses les sorciers de l'Afrique. Non. Maintenant on a presque, on sait 2300, hein ? Aidez-moi les sorciers. Hein ? 2300. C'est combien ? 2300. Voilà. Vous dites que désormais c'est 2300. Vous avez dit, mais vous avez dit, parce que désormais j'ai un bureau. Voilà. Vous dites que maintenant j'ai un bureau. Voilà. Donc après le cul, vous qui voulez, désormais je reçois ce pari, ici même, j'ai un bureau juste à côté, Dieu merci, du jeudi au samedi, de 14h à 20h. Si tu veux parler, il faut venir, on va t'écouter, tu vas parler, parler, parler. Désormais maintenant j'ai un bureau, ici, tous les jeudis, de 14h à 20h, ventredi, 14h à 20h, samedi, de 14h à 20h. Amen. Voilà. Donc on nous revient à 2000, vous voyez 2000, auparavant confédiens de courazard ici, ça nous faisait 1500 euros par soirée. On vous dit, on veut bien écouter la parole de Dieu, mais ici, la salue ne nous appartient pas, ça appartient une blanche. Le jour où on n'a pas payé, elle va nous chasser. Elle qu'on n'ait pas parlé en langue, elle qu'on n'ait pas non, le Seigneur a dit, oui, il revient bientôt, elles, ce sont ses euros qui l'intéressent. C'est pas non, tu chasses, viens, tu as huile, tu chasses la rosie, viens, quand tu chasses, le groupe fiscal, c'est bien, les gens viennent, ils sont délivrés, elles, ce sont l'argent. Il faut la délivrer et c'est zéro, tous les frais du mois. Et qu'on a comme ça, les parents. Et puis ici, c'est bizarre, ça dit, tu payes avant de consommer le mois. Nous, on consomme pour ne pas payer. C'est bizarre, il dit, nous, quand on finit là, on consomme, là, tu veux, tu ne fais pas là, tu la tiens, tu ne fais pas là, tu es fâché, tu as bien consommé. Oh, ici, avant de consommer, on met le truc, il faut payer. Donc, ce que vous dit, tout s'est payé. Voilà, on aime bien les choses, mais il y a de l'argent. C'est ça que l'évangélisation se coûte, il faut mettre de l'argent dedans, dans l'évangélisation. Alléluia. Voilà, donc il fallait avoir assez d'argent pour organiser le programme. Alléluia. C'est ça qu'on a réporté, parce qu'il fallait assurer la solidité des enfants à partir du 9 septembre, par la grâce de Dieu. Donc, la convention, ça sera à partir du 6 au 9 décembre. Amen. J'ai déjà parlé de mes rencontres de jeudi au vendredi. Jeudi, vendredi et samedi. Nous sommes en train d'organiser l'église. On a commencé à structurer l'église. Ça fait maintenant un mois d'existence, ici à Paris. Voilà, donc on a commencé à mettre une organisation, parce que la force de l'église, c'est l'organisation. Il faut organiser l'église. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Grœu à Dieu pour ceux qui ont répondu massivement. Hier, à la réunion, on a essayé de parler. On aura encore une grande réunion le samedi prochain, n'est-ce pas, de 15h à 20h, n'est-ce pas, pour donner l'horreur de chacun. Et vous savez, quand c'est une église désormais, l'homme de Dieu qui est arrivé comme moi, si cette œuvre-là, est celle dans l'obligation de vous rendre visite, c'est une obligation pour moi maintenant. Amen. Voilà, de vous rendre visite, de savoir qui est où, qui fait quoi, dans la semaine, vous rendre visite, je serai oublié de vous appeler parce que je deviens maintenant le leader d'espoir sur vous. Amen. On n'est plus maintenant le ministère. C'est sur ça que vous devez intégrer les différents groupes. La jeunesse, vous devez intégrer le groupe de la jeunesse. Le comité des femmes, vous devez intégrer le comité des femmes. On a beaucoup de choses à voir. Il y a bientôt, le micro, est-ce qu'il passe ? Ça va ? Le micro, ça va ? Nous avons aussi, nous allons mettre une chorale sur pied, pour ceux qui savent chanter un peu. Amen. Nous allons bientôt mettre une chorale sur pied, pour ceux qui veulent chanter, parce qu'on leur voit une chorale gospel, n'est-ce pas, ici, dans cette église. Veuillez vous inscrire. On essaie de mettre une personne. Ceux qui veulent chanter dans la chorale, on a besoin de moins de 20 personnes, 10 hommes, 10 femmes, pour chanter gospel, ici. On va vous apprendre, on va vous former. N'ayez pas peur. Voilà, on a besoin de mettre un groupe. Il y a aussi groupe musical. Il y a aussi gospel. N'est-ce pas, une chorale ? Le Dieu vous inscrit dans les différents groupes. Ceux qui aimeraient occuper un poste au sein de l'église, tout le monde est utile. Il faut servir Dieu. Voilà, donc le samedi prochain, pour ceux qui n'étaient pas là, ils pouvaient aussi bénir par la grâce de Dieu. Amen. Pour vous dire aussi, il faut soutenir l'œuvre. Il faut soutenir. Il ne faut pas seulement s'asseoir. N'est-ce pas, écouter. Si c'est intéressant, il faut soutenir la parole de Dieu. Il faut soutenir. Il faut faire avancer l'œuvre de Dieu. Ça, c'est beaucoup très important. Amen. Parce que l'œuvre de Dieu, là, ça t'appartient, c'est pour toi. Si tu ne soutiens pas l'œuvre de Dieu, c'est pas bon. Il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc, il faut payer ta dîme parce que tu fais partie d'une église. Il faut aussi donner tes offrandes pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Je pense que l'Orient Comité, tous les dimanches, je serai chargé, vous expliquer un peu, beaucoup de choses. On n'est pas qu'on soit confronté à des difficultés. N'est-ce pas ? Que Dieu vous bénisse. Voilà, que le Seigneur vous fortifie. Soyez puissamment bénis dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Alléluia. Amen. Maintenant, c'est une église, vous voyez ? Donc, je suis en train d'enseigner sur les démons et les œuvres. J'ai commencé le dimanche, ça fait maintenant 4 dimanches, je crois. J'ai parlé des démons et leurs œuvres, comment les démons se manifestent dans le corps humain, comment les démons, ils agissent. Je suis dit que le diable qu'on appelle Satan, c'est lui que Dieu te bénisse. Tu es toi de vous, ma fille. Je vais juste te présenter cette fille-là, elle est beaucoup utile. J'ai vu son utilité à Londres. Dieu te bénisse, le comité de Londres. Applaudissements. Applaudissements. On fait partie du comité de Londres. Notre sœur, elle travaille dans une compagnie aérienne. Elle nous a beaucoup aidés. Je ne dis pas, il ne faut pas vous les... Vous allez la merder. Donc, elle nous a beaucoup aidés dans les billets et tout ça. Vraiment, que Dieu te bénisse. Moi, franchement, elle est beaucoup utile à l'œuvre de Dieu. Que Dieu te bénisse, qu'il te donne un bon mari. Hein? Un bon mari. Tout le monde fait ici. Si après le cul, les gens, ta mère, il faut me dire, je les fais passer à Réanlisse. Vérification. Et vérifier. C'est une bonne femme, une bonne sœur. Et une bonne femme, d'avoir un bon mari. Mais ne la regardez pas d'une manière bizarre et unique après. Elle est très utile. Il a eu son utilité. C'est comme ça que vous devez vous investir. C'est investi corps et âbre pendant notre séjour à l'ombre. Et je dis, mais je ne te croyais pas comme ça. Que Dieu te bénisse ma vie. Sois béni pour tout ce que tu as fait pendant notre séjour à l'ombre. Que Dieu te le rende au centurie. Quand vous recevez le nom de Dieu en qualité de prophète, vous recevez aussi la bénédiction. Que Dieu te bénisse. Mon cœur a été régi. Jésus a dit, c'est quand on t'a vu, quand t'avons-nous vu, ayant faim, il ne t'a pas pas donné à manger. Il dit toutefois, qu'on fait ça l'un, il m'a prédit ça à moi. Si mon cœur a été régi, c'est le cœur de Jésus qui a été régi. Parce que je ne suis pas parti en tourisme là-bas, je suis parti pour l'œuvre de Dieu. Vous m'avez très bien reçu. Et le monde entier en parle. Tous mes enfants disent, spirituel, on parle. Vraiment, merci pour la cœur, que Dieu te bénisse. Et merci aussi pour la surprise. Agréable. Ma prière que tu trouves un homme qui va te donner le parastamol tous les matins. Ma fille a boulot le parastamol. Dabalgan, c'est non, non. Ça, c'est trop puissant. Votre Dabalgan, c'est ça? Et Ferragan, c'est petit. Ouais, le parastamol d'une femme, c'est je t'aime. C'est fini. Quand tu dis chérie, je t'aime. C'est fini. Son sourire est large, ma tête. Il faut la voir rapidement, en temps d'aller faire le petit déjeuner en sifflant. Ah, j'entends tout ça. Elle loue le Seigneur dans le couloir. Pendant qu'elle se brosse, pendant qu'elle se lave, elle loue le Seigneur. La fille, j'ai même eu d'adoration. Elle loue le Seigneur, elle loue le Seigneur. Amen. C'est important. Quand c'est ça, mais franchement, ça nous délivre du stress. S'il y a trop de stress. Tu as compris ma fille? Franchement, tu mérites ça. Il n'est pas un gars bizarre, bizarre. Elle a trop connu de l'humain. Elle dit, je veux le mâle. Il dit, tu vas te donner. Tu dois avoir un homme dans ta vie. Refuser d'un mari parce que tu as connu l'échec. Ne veux pas dire, tu dois rentrer dans cette bénédiction. que Dieu te fasse découvrir en cette année, l'homme est allé. Parole de prophète, cette année, cette année, tu vas le rencontrer. Et maintenant, rentre tes manières. Alléluia. Tu fais du bien, le nom de Dieu, tu es béni. La femme synonyme, elle loge Élisée. Elle dit, non, je ne veux pas. Élisée dit, si, c'est ce qu'il a dit, la grâce à l'homme. Tu veux, tu ne veux pas, moi, j'ai dit. Donc, quand tu reçois l'homme de Dieu prophétiste, Dieu accomplit cette prophétie. Il y a des choses, c'est plus prière. Il y a des choses, ils veulent toujours prier. Non. Il faut chercher la bénédiction. Il y en a cinq fois qui posent, ça tisse sur toi la bénédiction. L'homme de Dieu veut dire de proclamer les choses. Oh, la bénédiction, et à partir de toi, j'ai béni la maman Nastasie, voici une dame aussi, le cœur, Aïdara, tous vos comités, que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Un petit comité, mais très efficace. Ils ont déblayé tous les gnanis, gnanis de leur comité, le comité solide, bien, soyez béni. Amen. Alléluia. Voilà, donc, les démons et les œufs, on a parlé des démons et les œufs. Les démons sont très dangereux. Ils ont pu mettre Berzebue, qu'on appelle Satan. Il ne s'appelle plus Lucifer. Sauf que la délivrance, et que le démons dit, je suis Lucifer, il ment. Il n'a plus ce nom Lucifer. C'est une erreur. L'esprit a fait de vous berner. Jamais Jésus a chassé un esprit de Lucifer. Jamais, pendant la délivrance, dans la Bible, vous n'avez jamais, on n'a jamais vu, on l'appelle Satan, Berzebue. D'abord, Satan, c'est son nom propre. Berzebue, n'est-ce pas, assez pas ancien. Voilà, voici son nom. Il est, Lucifer, il dit, n'est-ce pas, l'ange de lumière. Donc, il a ces agents qu'on appelle les démons. Les démons, on veut dire démolisseurs. Et on a parlé des démons. Comment les démons travaillent dans la vie des êtres humains ? Les démons sont plus nombreux que les êtres humains. Amen. Ils sont plus nombreux que les êtres humains. Quand vous commettez un acte d'Isra, les démons viennent et possèdent votre vie. Est-ce que vous m'avez bien saisi ? J'ai la manière de réagir d'une personne. Toi-même, tu trouves que c'est anormal. Comment une personne peut parler de cette manière arrogante, violente ? Tu comprends que il y a un esprit derrière. Comment une personne peut avoir cette méchanceté exagérée ? C'est-à-dire, l'esprit des nuisances. Moi, moi, je n'ai pas ça. Je ne peux pas regarder quelqu'un et puis vouloir forcément nuire à cette personne. C'est qu'on est animé d'un mauvais esprit. C'est ce que la Bible dit. Il y a deux esprits qui rincent dans le monde. L'esprit saint de Dieu ou le mauvais esprit. Vous pouvez comprendre ça dans le comportement d'une personne. si c'est l'esprit de Dieu, vous allez voir la douceur, l'amour. Mais quand c'est un mauvais esprit, vous voyez, il y a la violence et la manière de se comporter. Il y a des gens, ils sont toujours prêts à nuire. Ils n'êtent jamais, mais c'est eux. Ils ne pardonnent pas, mais toujours prêts à nuire. Ils sont toujours prêts. Ça veut dire que ce monsieur ou cette femme est animée d'un esprit. Une colère exagérée. toujours c'est la bagarre. On est violente. On est violente quand on parle. Ah ! On ne sait même pas parler douce. La douceur n'est pas en nous. Ça veut dire qu'il y a un démon. Une fois qu'il n'est pas douce, tu as fait quel mal ? Tu as envoie qui ? Je ne l'ai pas dit. Parce que nous les garçons, on a peur ici, quand on quitte au travail, avec nous le stress, on a envie de se reposer, on a envie d'entendre, s'il te plaît, je vais t'enlever les chaussures, je vais t'enlever la ceinture, est-ce que je peux que je m'assez un peu ? Vous voyez, ça nous délivre un peu de tous les coloris on a vécu, d'ailleurs. Amen. Tu viens d'arriver. Oui. La nourriture sur la terre. Va manger. Et, tu commences à avoir peur. Je ne vais pas aller manger. Ce que tu n'as pas fait, c'est moi que j'attends. À peine, tu fais les pédicules de ton mari, tu rigasses les orteils, c'est comme les savots, orteils du cabri. Ça déchit les draps. Et toi, souvent, on s'oublie, nous les hommes. On a quel temps pour regarder orteils ? C'est costaud, quoi. L'âme, ça doit être pas. Juliette, elle ne se casse pas. Aidez-nous souvent. Aidez-nous. Amen. Elle regarde orteils et son mari, elle s'en fout. Oh, la bonne femme, elle regarde, monsieur. Franchement, ce qui est en train s'est passé, tu ris de déchirer le drap. Le drap sera bientôt attaqué. Le drap sera attaqué. Mais c'est toi qui aurait les problèmes, parce qu'il y a des gens quand tu dores avec qui te blessent, j'ai l'impression que c'est la cigare qui t'a griffé. Parce que quand il dort avec quoi, ses ongles, c'est comme l'âme Juliette. T'es-moi que les orteils sont, mettez-nous nos pieds dans l'autre javel et en aidez ça ou les gratins. Il y a des gens, ils peuvent même mettre les chaussettes. Chaussettes, ça fait... on sait qu'on aime les ortes. On a quel tas? Ça veut dire, elle ne prend pas soin, elle ne peut pas. Elle veut toujours commander, elle est violente, elle a une manière de parler, quand elle est quelque part, on la sent. On sent ça. Ça veut dire qu'il y a un démon en toi. Ce démon, on l'appelle, quoi? Guéri. On a appris ça ici, ou bien? Tu as ce démon-là qui ne peut pas te marier. Tu n'as pas toujours mal à ton mari. Une femme qui n'est pas sérieuse, qui ne sait pas prendre soin d'un homme, elle ne peut pas avoir foyer. Un mois, donnez-moi le doucement, il faut voir ton mari comme bébé. C'est comme un homme aussi qui ne sait pas se rabaisser. Non, tu es chère, toi tu rentres à la maison, tout le monde a peur. Tu es quel homme, ça? Les enfants fuient. Papère, venez, on fuit. On se cache. La télécommande, on se cache. Où est la télécommande? Tout le monde est caché. C'est comme le brave qui dit, tout le monde, tu terrorises la maison, tu es impossédé. Il faut mettre les gens à l'aise. Même ta séance, il faut qu'elle soit à l'aise. Tout le monde à l'aise, je crois. On est violent, on ne sait même pas parler à sa femme. Tu ne peux même pas l'attirer. Il faut dire, chérie, je t'aime, tu vois, allons glacer. Le bon moment, c'est au lit, là-bas, tu souris. Tu es un sorcier. La seule occasion où tu souris, c'est là-bas. Quand tu te lèves, c'est ré. Ça veut dire que le gars est un démon. Il est un démon. Il est possédé. Il ne sait même pas parler à sa femme, discuter, même donner l'argent à sa femme. Mais c'est elle qui a gardé mon argent. Mais c'est elle qui garde ton argent. Faites esprit de donner l'argent à vos femmes. Elle n'a qu'à gardé. Elle n'a qu'à gardé de mon argent. Mais oui. À où trouver sa visa? Amen. Si tu ne la peux pas conduire, tu fous quoi avec elle? Quelqu'un qui ne peut pas conduire, pourquoi tu dois laver dans le même? Tu te mets pratiquement nu devant elle. C'est la haine que tu as fait de donner. Elle doit savoir ce que tu gagnes. C'est vice-versaire. Madame aussi, ton mari doit savoir. Ah, si il sait, il va faire. Vous savez que ce n'est pas un mariage. S'il y a des secrets, vous vous cachez des choses. Séparez-vous. Ce n'est même plus la peine. Ce n'est même plus la peine dans votre sein. Vous comprenez? Monsieur doit faire l'effort pour rendre heureuse sa femme. Amen. Il faut détecter, il faut apprendre à connaître sa femme. Il faut apprendre à dire pardon. Ça te fait quoi? Ça gâte quoi? Non, tu es dans ton coin, c'est elle qui doit se déplacer toujours pour venir te demander pardon. C'est elle. Il y a des vues là. Il fait comme les vieux, les vieux du village. Non, la femme n'est pas contente, demande-lui pardon. Mais c'est elle qui ne prie pas pour toi. C'est elle qui vit dans ton intimité. Tu la déranges, maintenant si elle est possédée qu'elle met un petit truc là, tu ne vas pas les d'entendre. Tu es là, tu es là, tu boudes ta femme, tu ne parles pas avec elle pendant des jours. Et là, il y a des vues là. Comment tu veux trouver ça? Celui qui est le plus grand doit être le plus petit. C'est ce que la Bible dit. Si tu penses que tu es cher, sois le plus petit. Rappelles-toi, Satan n'est brillé, c'est ta femme. Non, elle le commande, mais c'est ta femme. Demandez à mon enfant, ça va être quelqu'un qui le commande. Elle a raison, tu m'en dis pas. Vous m'évitez les histoires. Vous avez bien compris? Non, non, c'est elle qui doit venir. Parce que c'est elle qui a commencé. Tu m'as fait là, c'est pas bon. Elle va venir. un possédé comme ça. Je dois plus s'assurer. Amen. Pourquoi vous vous boudez? Mais je comprends pourquoi les sorciers vous attaquent. Parce que la Bible dit que le soleil ne se couche pas si t'as le jour que tu boudes ta femme que tu vas dormir. Le sorcière prend ton âme et mange. Si tu n'es pas délivré de l'esprit de colère, il ne faut pas te marier. Avant d'aller au lit, régler vos petits problèmes, vos histoires des trucs bizarres, régler ça. Parce que la Bible dit que le soleil ne se couche pas si t'as colère. Il ne faut pas aller dormir avec. Le sorcière petit, il a été cherché. Un enfant de deux ans se dit, il va te manger. Bonne sauce graine. il va croquer tes os. C'est la fin. Tu dors avec une femme dans la maison. Même dans la maison. Fais un effort pour voir celui qui n'est pas content après toi. Règle ce problème-là. Ce n'est pas mauvais. Tu ne veux pas avoir un ennemi dans ta maison. Vous comprenez ? Il faut maîtriser la maison. Ça fait quoi de faire une cadeau à ta femme qui n'est pas contente ? Par moments, c'est vrai que ça nous aîner. On est hommes. C'est vrai. Par moments, ça nous aîner. Après, moi, tu te ressaisis, vous dites, attention. mais oui, parce qu'il y a la chair. Nous sommes chers. Après, moi, tu te ressaisis, tu te dis, bon, attends. Parce que l'orgueil, nous, les hommes, on est beaucoup orgueilleux. Ça nous fatigue, ça. Les gars, délivrons-nous. On a qu'à laisser, on est trop orgueilleux. On a ce petit orgueil subtil. Pourtant, on n'est rien. C'est les femmes qui nous maîtrisent. Sans les femmes comme rien. Pas mal qui s'est. Mais regarde. Amen. Fais, 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 ça, elle, nous ne sommes rien. C'est la vérité. Pourquoi on s'est menti ici ? Pourquoi on s'est blagué cadeau ? Pourquoi on s'est blagué cadeau ? Pourquoi on a raison ? Nous ne sommes rien. C'est cela que quand tu vois qu'elle est bonne, mon frère, c'est ça qu'elle dit pas mal, il faut écouter ton cœur. Parce que quand tu vois une bonne femme, il faut t'attacher, elle va t'arranger. Il faut te rabaisser. C'est ta maman, tu dis maman, ça ne fait rien. Que Dieu nous aide. Donc la collée, la collée, tout ça, ça veut dire qu'il y a un démon. Un monsieur qui ne sait pas, qui fait toujours la bagarre, n'est-ce pas, il ne sait pas se maîtriser. Nous sommes chers. On peut nous dire des propos qui ne peuvent nous déranger. Mais après, si tu n'es pas possédé, réconcilie-toi. Mais c'est quand c'est l'esprit méchant qu'on a la peine même, en difficulté, elle allait se réconcilier. Non. Fait une évoque pour avoir la paix. On avait parlé de quel démon encore ? On n'a pas parlé de démon mystère, les maladies bizarres qui tournent dans le corps des gens, un démon mystère. On avait parlé de quel démon ? Démon guérié, on a bien parlé de ça. Démon guérié, ça partit beaucoup de gens. Il y a des gens, même quand tu les vois apparaître, où est-ce que tu les vois apparaître ? Ma fille, elle a un démon guérié. Tu l'as pas fait passer, elle répond aux gens. Sèchement. Vous voyez que les gens ont un démon guérié, il te répond sèchement. Puis les lèvres, tu les gâtes. Il n'y a pas de douceur. Dans les moments où il est parlé, le démon guérié, il est toujours prêt. Toujours prêt à taquer. Pas de douceur. C'est un démon guérié. Il est un démon guérié. Je ne sais pas s'excuser. Ça m'a bien saisi. Le gars, il est gonflé. Ça fait du tout. On a vu quelques-mêmes encore. Oui, on a vu la série des choses. Sédition, n'est-ce pas ? Comment elle fait ? Marche, passant, passant. Pourquoi on régale un peu ? On a fait être choqué, pour séduit. Parce qu'elle est partie de la forme. Quand un homme régale, il est possédé en même temps. C'est la vérité, je vous dis. On est tous hommes ici. Je n'ai pas fait de dire, non, c'est cet esprit. Non. Il y a des trucs, quand tu vois toi-même, déjà, ça te dérange dans mon esprit. Avant, tu dis, Seigneur, tu t'es ressaisi un peu, puis tu fuis. Tu m'as dit, si tu ne fuis pas, tu l'as fait. Je ne suis pas assez blagué. Mais c'est la vérité. Il ne faut pas d'ailleurs penser, qu'il n'y a personne, personne n'est ici. Même après, j'ai des 40 jours, tu restes fort. Amen. C'est la vérité. Dans les formes, elles sont. Pour te séduire, une fois que vous faites tomber, non, c'est la minute. Elles sont passées. Les formes, vous voyez là, elles sont moins. Il ne faut pas dire, non, elles sont moins. C'est la grâce de Dieu. C'est là qu'il dit, non, toi, elles sont moins. Jésus a dû la fuir. Vas-y, il restait. Il allait faire. Donc, les formes, quelqu'un a un esprit, une séduction, elle commence à te bipédition. Quand ils font tes bibles, ça dit, quand ils te fais les jeux de phare, toi, tu connais. Elle te séduit, elle te donne des bibles. Elle fait l'attendre le retour, il faut faire le retour. Elle dit, il est rentré dans mon réseau. Le pire qu'elle tire. Les gens ne viennent pas comme ça à vous. Elle prépare ton cerveau. Amen, Amen. Très bien. Elle prépare ton cerveau, mais tu ne sais même pas quelle femme elle est. Parce qu'elle peut aussi avoir un esprit de sorcellerie. Petit chant, tu avais, tu gagnais peut-être 1000 euros par mois. Elle va briser ça, tu vas avoir peut-être 40 euros. C'est dans quel esprit elle fait ça? Amen. Elle cherche quoi en qui faisant ça? Elle n'a qu'à laisser tomber trois vénus. Combien? On dit ici, là, c'est la femme qui vient vers les autres. Non, ici, il y en a ici. C'est de deux côtés. Il paraît qu'ici, là, c'est les femmes qui viennent. On est en Allemagne, même si j'ai un peu dit, viens, je suis là, tu ne cherches pas encore. Tu cherches, tu vas venir, tu as des fatigues, je suis dit après. On est en Allemagne, ça m'a trop fait rire. Elle dit, il ne faut même pas te fatiguer pour draguer. Je suis là. Je connais une femme, une fille, que j'ai délivrée dans un village. Elle ne s'est pas dit non. Quand il dit, maman, ça va? et tu dis, chez toi, lazez-vous? Allons dormir. On va dormir. Mais elle va te montrer qui a mis celui d'aubergine. Tu penses que tu es en train de faire l'amour à une femme? Elle était sous de mise. Quand tu finis, tu as, Coco, je t'ai dit, mon amus sort, tu vas aux toilettes, tu pleures, tu fais trois heures du temps aux toilettes. Comme une femme enceinte. Une femme en travail. Tu n'as pas dit tu chais femme. Elle ne s'est pas dit non. Elle est pire. Voilà. Donc, elle m'a dit là-bas, elle m'a dit la fin de ma vie. Tu penses que tu es fatiguée? Non, il faut qu'elle place les mots comme ça. Elle lui faut laisser faire des mots là. Allons dormir. C'est ça. Je sais ce que tu veux. Allons. Puis tu marches, tu vas chez elle. Tu es content. Mais ce qu'elle va te montrer la nuit là, quand tu finis, tu es à l'aise, elle te sous-domine propre. Maintenant, il faut aller aux toilettes. Toi, tu pleures là-bas. Seigneur, mon Dieu, on dit qu'est-ce qui se passe? C'est ça? Alléluia. Que Dieu nous aide. Et derrière l'esprit de la sédition, se trouve aussi l'esprit de sorcellerie. La plupart des filles sorcières qui sont délivrés, elles ont toujours un regard. Elle te regarde, à partir du regard, elle prend ton cerveau. pas être en voûte. C'est ça, quand tu commences à regarder une fois, deux fois, la troisième fois, fais attention. Il faut partir. Mon frère, va! C'est quel point tu regardes comme ça? Et puis, ton GP change de point. Ça veut dire qu'il y a un problème. Tu partais comme ça, le GP change. Or, quand tu chantes, tu vas commencer à imaginer, n'est-ce pas? Ça va, t'embrouiller un peu, c'est pas ça? Je ne sais pas pour aller draguer. Mais tu partais où? Vas-y! Tu sais qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un embouté. Vous comprenez? Amen. Donc, ce n'est pas que les femmes, même les hommes, même les hommes, ils sont possédés, ils ont un esprit de sorcellerie, ils ont un esprit de sévichon. Il y a des gens, quand ils te parlent, mec, c'est des menteurs, des vrais menteurs. Des métaux. Comment ils t'appellent? Des métaux. Maintenant, les appels VI, ça veut dire, vendeur d'illusions. Encore, ils voient les appels VI. Ça veut dire, il te ment. Toi, tu as dit la femme, tu as dit, non, lui là, c'est l'homme qui me fallait lui. Oh, c'est le sorcher que tu as trouvé. qui s'en mentir avec beaucoup de charme. Ils mentent. Puis c'est les gens, ils portent des habits chers. Des parfums chers. Tu dis, ah, voici. Voici, Biza, il va louer juste pour quelques heures de ta voix. Eh bien oui, ce n'est pas pour lui. Il loue ça. C'est lui, il va te montrer. Tu vas comprendre. Et puis c'est les gens, ils disent, tu peux me prêter quelque chose? Toi, tu viens de draguer une fois, tu perds de l'argent. Ils ont une petite grâce, toi. Ils savent. Ils ont ce pouvoir. Laissez-moi vous dire quelque chose. Les gens pensaient qu'ils vont sodomiser les enfants. C'est de la sorcellerie. Parce qu'en les sodomisant, ils prennent toutes les grâces. Je vais revenir là-dessus après. Un jour, j'ai enseigné les stratégies des sectes. La sorcellerie, les stratégies. Je vais vous enseigner ça. Ils peuvent mettre de l'argent, aller en Afrique, n'est-ce pas? Pour aller sodomiser les plus grands, les politiciens. Parce qu'ils disent quoi? Dans les sectes, ils disent quoi? Le péché rentré par la femme, il faut coucher avec des hommes pour avoir le pouvoir. Et non seulement ça, quand tu couches avec un enfant, tu t'es absorbé, non? C'est sans dire? Tu absorbes tous sa chance. Tu prends tout. Celui qui est derrière là, il m'a envoyé un documentaire. Le pays, c'est quoi on appelle ça le pays? Bwanda. Bwanda. Ils ont de coups là-bas un grand réseau de pédophilie. Et les français maintenant qui ont fait ça. Excusez-moi, les enfants de 4 ans, 5 ans, ils ont ouvert comme ça. Le documentaire, là? Lui, il était choqué, le vouloir, mais il est choqué. Parce qu'ils vont prendre les grâces. J'ai connu une dame qui a été envoûtée par un homme. Il a sans moi d'excuser moi. Et fais-moi la pipe. Il a ejacué, c'est fini. Il a envoûté la sœur. Depuis ça, l'a envoûté la sœur. Faites attention. Faites attention. Ce serait que ce qui n'est pas basé sur Dieu d'offrir peur. Dieu n'est pas là. Quand tu parles de Dieu, tu dis, moi, je suis chrétien, je suis baptisé confumé, tu as tel prêtre qui m'a baptisé, il va dire le nom de tous les prêtres. Moi-même là. Autrement dit, je sais que lui, il allait posséder. C'est des bons menteurs. C'est pour ça qu'il y a eu le discernement. Moi, la première chose, quand je suis avec quelqu'un, quel est son esprit ? Je sais, ça va savoir qui il est. Il ne parle, il est qui ? Il a quel esprit en lui ? Dans la manière, il parlait tout sur le rach déjà tout de suite. Est-ce qu'on a bien saisi ? Amen. Faites attention. Sinon, vous allez rencontrer des gens qui vont vous détruire. L'esprit de sédition, vous comprenez ? La sérine des autres pour amener une femme à se prostituer. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à être satisfaits avec leur homme. Amen. Et puis, elle est de homme en homme. La prostitution, c'est de vendre son corps pour de l'argent. Il y a des gens qui veulent vendre le corps pour de l'argent. Le corps de la femme est trop sacré. Dis à quelqu'un que le corps est sacré. Le corps est sacré. On va bien saisi ? Amen. Hein ? Amen. Tu t'es déshabillé le matin. Ambre me dit que tu es toujours déshabillé. Toujours chez toi qui es nu. Tu es toujours nu devant les gens. Mais tu es démystifié. Tu vends toujours ton corps. C'est ton âme que tu entendes les vendre au diable. J'avais dit « Ah, j'ai fait comment ? » On est ici en Europe. Mais Dieu, c'est lui qui couvre les portes. Dis Amen. Amen. Confie-toi à l'Éternel et tu verras la grâce de Dieu. Dis Amen. Confie-toi à l'Éternel. C'est tout. Il faut que Dieu soit ton accueil. C'est tout. Si tu comptes sur l'Éternel, il couvra tes besoins. Son nom, c'est Jehova. J'y ai. Il couvra tes besoins. Amen. Il y a des gens qui vont être en contact avec vous dans les esprits. Et ta vie devient bizarre. Ta vie devient bizarre. Tu ne te retrouves plus. Vous avez fait attention. La première fois que vous rencontrez une personne, regardez. parce qu'il y a des gens qui les rendent dans ta vie. Pourquoi? Ne permettez pas à n'importe qui de rentrer dans votre vie. Il vient. Il y a deux missions. Il y a d'autres qui viennent pour t'aider. Il y a des gens qui viennent pour t'aider. On m'a bien saisi? Amen. Je sens qu'il s'est pas à tout le monde qu'on s'attache. Quand moi j'ai dit mes belles filles, j'ai tout à fait raison. Il faut faire très attention. Il va se faire comme « Tu es mon papa spirituel. » Oh, c'est elle qui va te montrer qui a mis le sucre d'aubergine. Je sens ce que Jésus dit. C'est maintenant que je comprends la parole de Jésus. Soyez prudents, corps. On a peur de ses parents, on dit qu'il est mauvais. Il a des qualités. Tu l'as touché ici. Il ne vient plus. Si tu l'as loupé, c'est fini. Faut le dire. Si on te l'a loupé, il ne vient plus. Mais vous, on vous blague, on vous ment. Et puis toujours, vous faites toujours en vous blague. Vous êtes toujours en train d'écouter les mentheurs. C'est les gens qui mentent là. C'est eux qui vous écoutez. Ceux qui disent la vérité là, où vous trouvez que quand le monsieur dit « Non, j'ai été dédié mais je vais travailler, tu penses que non. Quand il ment, tu l'écoutes. » On m'a bien saisi ? Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen. Écoute dans des esprits. C'est ça qu'il y a un moment aussi ton lit, le lit où tu dors, ce n'est pas tout le monde qui doit venir dormir là-bas. C'est ça que la Bible dit que ton lit ne sont pas les grands déçus. Ce n'est pas tout le monde qui doit dormir dans ton lit. Vous allez dire « Mais ici, maman, viens. C'est son lit. Tu peux lui donner un an chaud ? Elle a oublié de venir dormir dans ton lit. Si c'est ton an, c'est lui qui va te manger. Mais ton lit, c'est ton lit. Pourquoi vous voulez démystifier tout ce qui est ? Non, vous n'avez pas de chez ton lit. Par ton lit, il peut t'avoir. Faites attention. Non, non. Mais c'est lui. On est vous aidé pour une mille hommes de votre maison. Lui, il vient et il met les esprits. On voit ça en Afrique. Il y a un monsieur qui quitte au village. Tu les vois, les coques rouges. Puis les petits clètes. Bizarre les coques où il y a plein ici, les clètes là. Et puis les bananes. Il réjit des bananes. Et puis les sacs, les sacs bizarres, verre, rouge, déchiré. Il vient du village et il dit non, j'ai envoyé ton cadeau. Tiens. Et c'est le coulée là où vous allez manger le lendemain. Et la soeur, grain, elle foutue. Et vous avez invité. Que Dieu nous aide. Alléluia. C'est le manque du discernement qui fait que le diable gagne du terrain dans votre vie. C'est le manque du discernement. Amen. Donc faites attention. Quand vous n'arrivez plus à vous maîtriser face à certaines choses, c'est qu'il y a un esprit. Il y a des esprits. Il y a des gens qui ont l'esprit de vôtre. Il y en a deux personnes comme ça ici. Une femme, un arbre. Vous me voyez après. C'est comme des cléptos. C'est-à-dire, aujourd'hui, il peut prendre des choses insignifiantes. C'est un esprit. Voler, c'est facile chez eux. Prends. Comment ça dit? Alléluia. Les cléptos. C'est un esprit. Mets-le en prison. Il revient, il vole. Même en prison, même là, le gars, il prend son pot. C'est une grosse. C'est un esprit qui a envie. Ah non, l'a mis en prison pour des drogues. Mais c'est un esprit. Il n'est pas délivré. Il est dans la drogue. Même dans la drogue, même en prison, il préjugit la drogue. Mais c'est un esprit qui a envie. Vous l'avez seulement fermé en quatre minutes. Mais l'esprit est là. Ce sont les esprits. Ce sont ceux qui ont dit c'est qu'on lui prie. Est-ce qu'on va bien saisir? Ce sont les démons qui animent les gens. Derrière la drogue, il y a un esprit. Derrière l'alcool, il y a un esprit. Il y a des gens qui popent jusqu'en haut, il pisse dans son caliceur, il tombe. Mais le lendemain, il est dedans. Il y a un monsieur qui est venu comme un plombier, il est venu chez moi, à Bidjan. Il laisse mon travail. Je lui ai dit, où t'es guidé? Il dit, il allait prendre deux verres de quoi? Coute au cou. Je lui ai dit, va, quitte chez moi. Il dit, quand il ne boit pas, il ne peut pas travailler. Il quitte. Quitte chez moi. Comment c'est Coute au cou qui va te donner quoi de voie claire? Il m'a réveillé, il dit, il faut t'asseoir. Si l'esprit, l'alcool, c'est ça qui te donne la force, tu es démon en toi. Non, c'est là qu'il y a la joie. Il y a le Saint-Esprit, donc ça. Le Saint-Esprit donne la joie. Le Saint-Esprit permet d'avoir la paix. Pourquoi toi, tu bois court au cou, c'est là que toi, tu es content? Tu es possédé. Il traîne mes regards. J'ai chassé ce démon savant. Il dit qu'il pisse dans son calisson. Lui, il trouve que c'est normal, mais c'est un démon. Donc, si vous voyez votre enfant attaqué par la drogue, tout ça, les esprits derrière. Vous comprenez? Est-ce qu'on m'a bien saisi? Le jour où vous allez vous prendre des fétiches au village, où on vous donne des petits canaries bizarres, où on vous donne des choses bizarres que vous ne savez pas vous garder dans vous. C'est pour ça que tout ce qu'on vous donne comme décoration, vous cherchez à savoir l'origine. Vous banalisez tout. Ah, le diable, d'une manière suivie, il est derrière ça. Tu viens, tu places le tableau, il est là où il est là. Il est là où il a l'impression que l'image dans le tableau se déplace. Et c'est dans l'image. Lâche-la. Allez, commande! Feu! Allez, lâche-la. Lâche-la. Allez, lâche-la. Commande, commande! Commande, commande! Feu! Lâche-la. Lâche-la, allez! Commande! Feu! C'est ça qu'on appelle l'ancien de Dieu. Lâche-la. Allez, come! Le feu! Come! C'est ça qu'on appelle la puissance de Dieu. Lâche-la. Commande! Tu vas la libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas la libérer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-la. Lâche-la. Vous savez, quand vous avez l'anction de Dieu en vous, n'est-ce pas? Vous êtes animé d'une forme d'autorité, de la puissance de Dieu à telle sorte qu'un démon, il y a des esprits qui ne peuvent pas vous supporter, qui ne supportent pas vos présences. Souvent, je m'en vais dans le supermarché. Les gens, je suis fâche. Ils m'éritent, les fâchistes. Ils ne veulent même pas m'écouter. Je trouve que ils voient qu'ils les procéder. Tu vois? Ils disent, toi, ça m'acquitte, je ne reçois pas. C'est normal parce qu'elle est plus qu'à moi, elle ne supporte pas. Tu vas la lâcher. Mon souhait, c'est que vous soyez remplis du Saint-Esprit. On dit Amen? Amen. Amen. C'est que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, dont Marie vient d'ailleurs il est possédé, l'Esprit de Dieu qui en quoi chasse sa vie pour remuer l'événement. Il a oublié de flécher l'événement. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer dans le nom de Jésus. Lâche-la. 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 Tu pars. Lâche-la. Libère. 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 Lâche-la. 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 Elle est belle par me, elle est possédée. Tu n'as pas de même. Donc, ce n'est pas une question du nom, elle est belle. Tu vois la fille, elle est belle. Pendant que tu t'entends l'embrasser, je vais te donner un baiser, le démon rentre. Le matin ton esprit change. Tu es embouté. Sois le saut. Tu vas partir. Tu vas partir au nom de Jésus, lâche-la, lâche-la, lâche-la. Comme et sois, comme et sois, comme le fût, sois d'elle. Tu pars, tu peux te la livrer. Tu m'attends ? Lâche-la au nom de Jésus. Si vous n'arrivez pas à chasser un démon, c'est que vous n'avez pas cru en Jésus. Parce que Max 16, le verset 17 dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. » On dit Amen. À mon nom, ils chasseront les démons. Et donc, quand tu es à prier en Jésus, quand l'autorité de Christ est en toi, quand l'Esprit de Dieu est en toi, la Bible dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, le diable sait qui tu es. Directement, tu as l'autorité sur lui. Luc 10, verset 19, il dit, « Je vous donne le pouvoir, mon homme, de marcher. Si les scorpions, les saints, et si toute la puissance du diable, rien ne pourra vous nuire. » Quand vous avez peur, ça va venir quelque part, vous n'avez pas l'assurance de votre salut. Vous doutez de votre salut. Un véritable enfant de Dieu, déjà, il n'a plus peur d'un esprit. On m'a bien saisi ? On m'a bien saisi ? Ça va ? Ça va ? Ne n'ayez pas peur, chassez les démons. Ne pensez pas que le professeur Krasso qui fait chasser les démons, vous pouvez le faire. D'accord ? Vous pouvez chasser les démons. Essayez déjà. Répétez les bandits, il est même très têtue, voyez un démon à lui, chassez-le. Comme un enfant peut-il réagir dans les yeux, puis t'insulte. Ça veut dire qu'il y a un démon de voyager, qui le possède. Comme un enfant, il dit des saletés, de gros mots bizarres. Et tu dis, dis-moi, mais qu'est-ce qui se passe ? Qui lui donne ses mots ? C'est un démon. C'est un démon. Chasse l'esprit. Tu vas libérer la sœur. Tu m'attends ? Lâche-la. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pour cela que le ministère de délivrance est important dans les églises. Oui. Une église où on n'exerce pas la délivrance, c'est un problème. On ne va pas prêcher la parole de Dieu, mais les gens viennent avec les esprits. Elle est là, mais elle a les esprits. Donc, dans une église où on ne chasse pas les démons, tu vas beau prêcher la parole de Dieu, tu vas faire des procédés. C'est ça qu'il a voulu chasser les démons. Parce que les corps sont animés par les esprits. Il y a des esprits dans le corps humain. Il faut les chasser. Lâche-la. Tu m'entends ? Tu dois partir. Au nom de Jésus. La puissance d'être. La puissance de Jésus. Tu libères maintenant ma vie. Tu libères son âme. Et tu la libères dans le nom de Jésus. C'est ça qu'il y a un dragon qui est dans ton corps. C'est ça qu'il y a un dragon qui est dans ton corps. Je parle des esprits. Vous savez, les gens qui sont là, vous remarquez qu'ils ont des démons en eux. La manière de regarder, la manière de parler. N'est-ce pas ? Amen. Je testais quel sujet là ? Vous pouvez me rappeler ? Les démons, les démons, les démons. Oui. Les vœux, ils ont déjà passé. Les vœux, ils ont déjà passé. Amen. Mais c'est bon qu'on a chassé. Amen. Donc les démons, je parlais des démons. Les esprits sont là. Ils animent le corps des gens. Vous voyez la manière de parler de la personne. La manière de réagir de la personne. Vous comprenez beaucoup de choses. Quand je vous parlais de l'esprit de la sorcellerie, aussi, on voit l'esprit de la sorcellerie, l'hypocrisie, la manière exagérée, les doigts détruits, la méchanceté. Il y a des gens qui sont très méchants, d'endembre, en effet, ils ne sont pas amoureux. Ils ne savent pas partager. Un véritable enfant de Dieu, c'est celui-là qui manifeste l'amour. Le partage. Si vous connaissez Dieu, vous n'aimez pas partager. Non, ça, c'est la première chose. Quand tu as l'esprit de Dieu en toi, tu dois t'animer d'un esprit d'amour. Le jour, tu ne manifestes pas l'amour autour de toi. Ah non, j'aime, tu n'aimes pas. Parce qu'aimer, ce n'est pas dans la bouche. C'est dans les autres qu'on pose ça. C'est ça que la Bible, que la foi sans les oeuvres, elle est morte. Amen. On va bien saisir. Dis à quelqu'un, tu es venu. Tu es béni. Amen. On a étudié l'esprit de la sorcellerie, c'est ça ? L'esprit de la sorcellerie, comment la sorcellerie s'est manifestée, comment elle s'est manifestée, c'est tout ça. La jalousie haineuse, la jalousie haineuse, tu es là, et puis la personne te haie, sans raison, ou bien parce que tu es marié, ou bien parce que tu es rentré dans une bénédiction quelque part, et la personne te haie, elle veut te nuire. Je suis en train de prêcher, ce n'est pas un enseignement où je veux qu'on ajoute quelque chose. D'accord ? Après, tu vas poser des questions. Amen. On m'a bien saisi. Le sorcier, l'homme le plus hypocrite, il fait semblant d'aimer. Oh, il est plus dangereux. Fais semblant. Oh, papa, papa, maman, bouge mon frère. Oh, celui qui va te détruire. Vous comprenez ? Je sais que la vérité que vous aurez préennemi les hommes de votre maison, l'esprit de la sorcellerie. Donc, j'ai parlé du monsieur dont l'image se déplacait, n'est-ce pas ? C'est là que je suis arrêté, n'est-ce pas ? Je ne comprenais pas la chose. Mais quand l'image se déplace, l'esprit qu'il voit là, c'est une dame qui sort, qui va dans le mur, et qui sort du mur, qui rentre en lui. Il fait des crises comme étant donné qu'il fait l'épilepsie. Sa femme a remarqué la même chose. Elle a vu, c'est rentré en lui. Vous voulez tomber ? Et comme je faisais les émissions télé, on dit, celui qui peut te délivrer, c'est le prophète Krasso. Les gens ont cherché jusqu'à là, on dit, c'est le monsieur là qui peut te délivrer. Ils ont versé, bon, c'est des musulmans, ils sont allés verser Nasigi. Oh, le sorcier, mais c'est là, le démon, il boit Nasigi là-même. Boit bien. C'est comme l'écaï. Et les gens disent, non, quand tu es possédé, il faut boire l'air. Mais c'est dangereux. La seule chose qui peut chasser un démon, c'est le nom de Jésus. Je dis, amen, il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. C'est pas autre chose que le nom de Jésus de Nazareth. C'est le nom de Jésus qui chasse les démons. Ils ont mis tout ça de Nasigi. Zéro. Vous connaissez ce qu'on appelle Nasigi ? Ah, parce qu'on est passé là-bas aussi. C'est comme ça. Le diable t'a blagué un peu de revenir dans le Seigneur. Chacun a dérouté un peu. Amen. Chacun est passé là-bas un peu. Aïe. On connaît là-bas. Ils n'ont rien pour, ils ne font rien. Ils m'ont dit, mis à la sanaa, ma sanaa. Ça veut dire, si Dieu veut, ça va marcher. C'est passé là-bas. Ils ont tout mis zéro. On le lave. Ils l'ont envoyé dans le cimetière. Tout ça. Le jour où il veut toucher, ça, il tombe. Chacun veut toucher, il tombe. Les gens tombent. On ne peut pas déplacer le tableau. Ils ont peur. Tu as cherché. Tu as trouvé. Ce n'est pas tout, on envoie à la maison. Jean, il est inquiété à mort. Il mène. Le démon est dedans. Salut, mes chers. Lui-même me conseille. Il dit, je ne sais pas, mais c'est dangereux. Pourquoi tu y allais, mes chers-là? Salut, lui-même me conseille. Nous, c'est dangereux. Il n'y a qu'à faire attention. Je dis, moi, il aime les choses très dangereuses. Voilà, quand c'est dangereux, j'aime bien ça. Voilà, j'aime les choses qui sont bizarres, tout ça. J'arrive au seuil, lui tremble. Il se met derrière moi. Il tremble. Parce qu'il tremble déjà. Dès qu'on a mis, le démon a su que j'étais là. Directement, j'ai vu la même chose. Le voici, quand il a dit ça, j'ai vu l'esprit. L'esprit a bougé comme l'ombre. Il s'est mis dans le soulier d'une personne. Physiquement, tout le monde qui était avec moi, on a vu l'esprit là, dans le mur, positionné. L'esprit attendait. Dès qu'il en a franchi un pas sur la pluie, j'ai chassé. Le démon veut, il a voulu prendre mon bras, chasser ça. Il est sorti de lui, puisqu'il est en train de chasser. C'est pour ça que, frère, ce n'est pas tout le monde qui chasse. Il y a des catégories de démons, ce n'est pas tout le monde qui peut les chasser. L'esprit prend mon bras, je le chasse. Je le vois mieux là-bas. Il vient comme ça, comme une flèche. C'est comme un tourbillon, maintenant. ça tourne, t'as vu dans la maison, chacun se cherche. Je vois la femme, elle est sous la table à manger. Je vois les gens, dans la cuisine, ils ont fermé. Le gars, lui, il est déjà parti, il est tombé dans les pauvres, il est parti. Le gars, il est déjà parti dans les pauvres. Lui, il voit peut-être, il voit, il y a la mort. Dans moi, maintenant, chez l'esprit, je le regardais. Quand il vient, je le coince dans le tableau. Quand il vient, je le coince. Quand il vient, je le coince. On a vu le sang du tableau est descendu. Le sang, j'ai pris lui là. C'est fini. Je l'ai dit, je l'ai touché, le monsieur s'est réveillé. Il dit, j'arrive, lui, il veut la suite, c'est quoi ? Il demande, j'ai dit, j'ai dit, je suis, si j'avais dit, il n'est pas parti, il mourait. J'ai dit, j'allais partir. Il me demande, j'allais dire, la suite, pas la suite. Il est parti ou il n'est pas parti ? Il fait quoi ? Il dit, il est chassé. Puis, je vais lui montrer. Le sang lui-même, le sang lui-même, c'est un Niroko que les gens adoraient et qu'ils sont allés prendre, c'est le bois qu'on adoraient. Donc l'esprit est resté une partie du bois. Et cet esprit-là buvait le sang humain. Donc la maison du sang, il rentre dans le corps du monsieur. Et le monsieur avait une anémie sévère. Donc au fil d'un moment que j'ai chassé l'esprit, Dieu me parlait comment il faisait des dégâts. Tout la maison est anémiée à cause de l'esprit. C'est ça qui fait attention aux esprits que vous envoyez à la maison chez vous. Amen. Alléluia. Vous prenez les statuettes bizarres, vous envoyez gens, c'est joli. Est-ce que vous connaissez l'origine ? Est-ce que vous savez ce qui est derrière ? Pour une interrogation, faites très attention. Non, on m'a donné ça pour décorer la maison. C'est vrai. Ce n'est pas mauvais, mais qu'est-ce qui est derrière ça ? Faites très attention, qu'est-ce qui est derrière ? Parce qu'on a délivré quelqu'un à Lyon, un blanc. Comment appellent les trucs qu'on met au bras là ? Hein ? Les bras s'élés. Sa fille allait acheter son marché. Un esprit rentré en elle. L'esprit allait dans l'exil de fou. Ça a pris sa mère. Elle est devenu alcoolique. Le monsieur se la possédait. Ça dit, ça possédait. Le monsieur qui l'a chassé à Lyon, il devait comme chat. Ah ! C'est ce monsieur là. Vous comprenez ? Ce sera le mec qui allait acheter des amulets. Je fais très attention. Vous prenez les gens, je dis non. J'avais une soeur qui était possédée parce qu'elle a ramassé une alliance. Elle a mis sur le doigt. Ça l'a possédé. Ça donne l'esprit d'alcoolisme et l'esprit de drogue. Vous ramassez des choses. Vous mettez ça sur vous. Comme ça. Monsieur m'a bien saisi. Amen. J'ai délivré quelqu'un qui était possédé. Ce monsieur là. Il m'a subi dix fois dans la journée. Pendant qu'il est délivré, il est en érection. Donc je demande au démon. Le démon dit. Vous voyez les genoux au blède. J'en ai dit non, on appelle ça vougoumé. Salut tu fouilles. Vougoumé. Salut. Les caleçons là. C'est qui ? C'est bon pour toi là. Tu prends, tu portes. Oh, ils ont déjà porté. A dokaflé. A doka. A dokaflé. Ça veut dire que c'est pour voir si ça t'acquintit, tu prends. A doka. A dokaflé chez nous. On dit après à doka. A dokaflé. Pour voir. Et c'est pour toi. Donc c'est dit comme ça là. Les friperies bizarres là. Ah là tu comprends maintenant. A dokaflé. Friperies là. Les choix où on en vient à porter là. Lui quand il a porté ça, le démon est venu. Donc le démon est tenté de m'expliquer. Leur. La date. Heureusement. Pour lui, on a retrouvé la chose. Dès qu'on a brûlé, il a été débrouillé. Vous comprenez ? Donc faites attention. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu m'as bien saisi ? Amen. On m'a bien saisi ? Amen. On m'a bien saisi ? Amen. On m'a bien saisi ? Amen. Salut. Au bébé artisanal. Au bébé, ils ont eu. Ils ont dessiné là-dessus. Tout ça. De la part de sa belle-mère. C'est un cadeau. Il a pris. Il est content. Il boit dedans. Mais quand il boit, il a l'impression qu'il est en train de boire du sang. Vous avez dit, quoi ça se passe ? lui-même, c'est-à-dire, il a la pression, il a son intuition qui dit, c'est le sang qu'il attend de boire. Encore chose bizarre, une semaine après, il se retrouve dans un monde bizarre. Et puis la belle-mère dit, ça va ? Il dit oui. Il dit, mais viens faire le même travail que nous. Il dit, de quel travail ? Il dit, mais vous l'ommage là. Et les venez sursis. Comment faire ? Il a donné son fils, il a donné son fils aîné. Donc la sorcellerie est venue de là. Comment faire ? Il fallait maintenant rencontrer le prophète. Il ne comprenait pas. Mais il a compris en regardant, en écoutant mes trucs à la télé, je conseille à chercher à me rencontrer pour sortir de là. Parce que maintenant, pour avoir sa femme, il fallait passer par lui. Il ne voulait pas. Et je conçois s'est rencontré et il a été délivré. Il dit, je suis convaincu que c'est parti de ça, ce bobélis là qu'il m'a donné là, que j'ai reçu les esprits. Faites très attention. Dis Amen. Amen. Alléluia. Faites très attention aux cadeaux. Faites très attention aux présents quand on vous donne par moment. Faites très attention. Ça peut aussi être cadeau à... Amen. On dit Amen ? Amen. Voilà. Donc, je disais comme ça, pour être délivré, c'est le nom de Jésus. D'abord, la délivrance, ça se désire. On est possédé, on a des esprits. Mais pour se débarrasser de ces esprits, il faut vouloir, il faut désirer la délivrance. Celui qui ne désire pas la délivrance, il sera difficile de le délivrer. C'est toi qui sens le besoin. Ce n'est pas quelqu'un. Ah oui, c'est que je suis possédé d'un esprit. J'ai besoin d'être délivré. Ce n'est pas quelqu'un qui sens le besoin. C'est toi qui ressens le besoin. Donc, la délivrance, ça se désire. Et quand c'est comme ça, c'est rapide. On m'a bien saisi. Alléluia. On délivre cette personne, c'est-à-dire que toi, il faut te laisser délivrer. Ce n'est pas toi qui dois apporter les manières dont on doit procéder pour te délivrer. Non, je suis pressé. Tu n'as pas besoin de délivrance. Quelqu'un qui est moins fatigué, n'est-ce pas, n'est-ce pas, est patient, elle attend. On m'a bien saisi. Amen. On m'a bien saisi. Amen. On délivre. Et la chose qui peut nous délivrer, c'est le nom de Jésus. Je comprends, maintenant, on m'a donné du lait. Je suis allé quelque part, j'ai bu du lait. C'est de la protéine. Tu vois, vous recevez, vous reçuez le démon qui a besoin. Il a donné le biscuit. Il va boire ton cerveau comme des guênes. Jésus dit quoi? Max 16, verset 17. À mon nom, vous chasserez des démons. C'est le nom de Jésus. Ce n'est pas du lait qu'on boit. C'est de la vache. Depuis qu'elle avale l'air des vaches, on peut chasser un démon. D'autres d'ailleurs, quand tu bois ça, je n'ai jamais vu les sorciers, l'esprit des sorcelleries, voir l'air des vaches. Vous connaissez les sorcelleries? Est-ce qu'on m'a bien saisi? Est-ce qu'on m'a bien saisi? Donc, tous ceux qui croient en Jésus peuvent chasser les démons. Mais bien sûr, ceux qui ont une vie qui plaire à Dieu. Ce n'est pas n'importe qui, tu chasses aussi les démons. Il faut avoir une vie sanctifiée. Nous allons voir ça dans la parole de Dieu. Prenons la parole de Dieu. Allez-y, allons-y. Prenons la parole de Dieu. Nous prenons la parole de Dieu. Nous prenons acte 19, le verset 1, 11 à 17. Acte 19, le verset 11 à 17. Après, on va essayer de voir comment conserver sa délivrance. Et puis, on ira tout loin avec la délivrance tout à l'heure. Amen. Je lis la parole de Dieu. Dans le livre, au chapitre de l'acte 19, à partir du verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Très bien. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient été touchés, qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'évoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus-Christ en disant Je conjure par Jésus que Paul prêche Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séba Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séba Juifs Très bien L'un des principaux sacrificateurs L'esprit malin leur répondit L'esprit malin leur répondit Je connais Jésus Je connais Jésus Je sais qui est Paul Je sais qui est Paul Mais vous Mais vous Qui êtes vous Qui êtes vous Et l'homme dans lequel était l'esprit malin Se lança sur eux Se rendit maître de tous Deux Et les maltraitats de Terchot Qui s'enfuient De cette maison Nus et blessés Cela fut connu De tous les juifs Et de tous les grecs Qui débrouillent A Éphèse Et la crème s'empara De tous Alléluia Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur Merci d'exemple L'apôtre Paul était tellement puissamment utilisé Par le Seigneur Puissamment À point que Sa sueur guérissait les malades On cherchait à savoir où il devait passer Dès que l'apôtre Paul passe là Dès qu'il marche Les démons se manifestent Sauf que quand Les malades étaient guéris Les gens étaient quand même partés De longsourts Qu'étaient sur la vie de Paul Et n'est-ce pas Le fils Sept fils Du sacrificateur De ce temple là Et ont décidé Elles-mêmes aussi De faire des vivances Mais comme vous entendez Paul chassé au nom de Jésus On prend un possédé Il est possédé Et ils sont sept Contre une seule personne Possédé D'un mauvais esprit Ok Ils sont allés dire Nous te chassons des morts Au nom de Jésus Que Paul prêche Vous comprenez ? Le possédé dit Bon je connais Jésus Je connais Paul Je sais qui est Paul Je sais que Paul Est un serviteur de Dieu On dit Amen Amen Je sais que Paul Il marche dans la présence de Dieu Je sais que Paul Obéit à Dieu Je connais Jésus Le maire des esprits Vous Qui êtes vous ? Le possédé là Mais non Celui qui est délivré Celui qui délivre L'est délivré Et le possédé là Il frappe les sept personnes Il les passion très bien Il les a mis nus C'est-à-dire qu'on a mis le possédé dans la maison N'est-ce pas ? Lui il les a tous désavis Ils sont partis nus Choqués par la fenêtre Pour vous dire Il y a des catégories de démons frères Tu n'es pas appelé Tu n'es pas ouin Tu ne peux pas les chasser C'est-à-dire qu'on a mis le plus